... Dans la longue histoire intellectuelle et religieuse de l'islam en France, il y a de très grandes figures dont l'itinéraire mérite d'être retracée à cause de l'intérêt et des enseignements que l'on peut tirer pour essayer de voir clair dans les problèmes d'aujourd'hui. Donc parmi ces grandes figures, il y a Mohan Tazrout, qui peut être considéré comme l'un des doyens après la première génération qu'on a rappelée la dernière fois, c'est-à-dire Christian Cherfis et Ahmed Reda. Mohan Tazrout était né en 1893 dans un petit village de Kabylie, dans une famille instruite et religieuse, ce qui lui a permis d'apprendre le Coran chez son propre père. Puis après, il est intégré au cours normal de Buzaria, de formation des instituteurs qui étaient réservés aux indigènes. L'école normale étant réservée aux citoyens à part entière. Et donc à sa sortie de cette école, il s'est marié à une Française diplômée de l'école normale. Donc ça a créé une disparité à l'intérieur de ce jeune ménage, puisqu'en tant que Française, elle percevait 33% de plus que son mari qui avait le même âge, la même ancienneté, le même diplôme. Et donc c'était une des discriminations les plus notoires du système colonial qu'on appelait le tiers colonial. Et il a enseigné à Tneït al-Had, donc à l'ouest d'Alger, dans le Loire-Seunis, jusqu'à la guerre de 1914, où il est mobilisé dans les tirailleurs algériens. Et au moment de cette mobilisation, il a cru utile de se naturaliser pour échapper aux discriminations dans l'armée, qu'il avait vécues dans le système éducatif. Et donc, malgré les oppositions que ça suscitait dans la famille, parce que cette naturalisation supposait la rupture avec l'islam, lui, il a accepté de se naturaliser pour devenir citoyen à part entière. Et puis, il a fait la guerre, il a été pris prisonnier en 1916, comme sergent d'une compagnie sanitaire. Et en 1917, il bénéficie d'un échange de prisonniers entre l'armée française et l'armée allemande. Il est libéré en Suisse, où l'attaché militaire du consulat de France était chargé de lui reverser sa solde. Et il en a profité pour s'inscrire à l'université de Lausanne pour y faire des études de langue, et notamment d'allemand. Auparavant, il avait passé le bac latin-langue par correspondance, parce que l'admission à l'école normale n'exigeait pas le baccalauréat. Et en Suisse, il a obtenu une licence d'allemand et d'autres langues par correspondance. Et quand le lieutenant du consulat lui a posé des questions sur cet engouement pour les langues, il lui a expliqué la situation de sa femme. Il lui a dit, je vais faire la surprise à ma femme de rentrer après la guerre avec une licence pour qu'elle arrête de me parler des 33%. Et après la guerre, il s'installe à Paris, où il a été professeur dans plusieurs lycées, le lycée Charlemagne, le lycée Chaptal, et d'autres lycées encore. Et dans les années 30, il est recruté par ce qu'on appelait à l'époque la recherche scientifique. C'est un peu l'ancêtre du CNRS qui a été créé après la guerre. Et la recherche scientifique le charge d'une mission de recensement des centres de documentation et de recherche de toute l'Allemagne. Et il a fait ce travail avec... Il a satisfait ses supérieurs. Et ça lui a permis d'écrire un premier livre intitulé « Les éducateurs sociaux de l'Allemagne contemporaine » après avoir traduit des ouvrages célèbres comme « Le déclin de l'Occident » de Oswald Spengler, qui est un livre remarquable. Mais le lecteur ne remarquait pas qu'il n'était pas français parce qu'il mettait un point, il ne mettait pas Mohand. Alors Tazroud, ça pouvait être un nom de l'Aveyron. On ne remarquait pas que c'était un nom halogène. Il a traduit aussi l'histoire des peuples islamiques de Brockelmann, un grand orientaliste allemand. Et à la fin de la guerre mondiale, la deuxième, qu'il a passé à Paris, où on a appris qu'il avait des relations avec la Résistance, dont il distribuait les tracts à la sortie des lycées où il enseignait. Et il était en rapport avec un éditeur de Rodez qui s'appelait Subervi, qui était l'imprimeur des tracts de la Résistance. Et donc en 1945, après les massacres du Constantinois, du 8 mai, il écrit une lettre à un des rapporteurs de la commission de l'Assemblée nationale, un certain Tubert, qui est un homonyme du général Tubert. Et ce général, ce rapporteur a été tellement intéressé par la lettre de Mohand Tazroud qu'il l'a publiée dans un petit livre sur ces massacres, où l'ampleur de ces massacres a été pour le moins minimisée. Et dans ce texte, Mohand Tazroud était encore assimilationniste. Il n'insistait pas sur les spécificités de la situation coloniale. Il considérait que les Algériens pouvaient bénéficier de la même promotion que lui, pourvu qu'il travaille suffisamment, et pourvu que l'administration française fasse un effort pour lutter contre la corruption, dont il reconnaissait l'existence dans l'administration, auprès des fonctionnaires français eux-mêmes. Pas seulement chez les Caïds. Et il était, il croyait à la promotion par l'école. Il ne croyait qu'aux inégalités. Il ne croyait pas à la revendication identitaire, ni à la spécificité de la situation coloniale qui est devenue un objet d'étude autonome par rapport au reste de la sociologie, à partir des années 50, comme par exemple chez Ballandier ou Malek Wagnaby. Et donc, il continue à produire. En 1953, il a publié une série chez Suberville qu'il a intitulée « Au congrès des civilisés » en plusieurs volumes, où il était inspiré par la typologie des civilisations dressée par Oswald Spengler, à partir de 1914. Mais l'aggravation de la guerre en Algérie, de la situation en Algérie après le 1er novembre 1954, et la dureté de la répression l'ont amené à une sorte d'apostasie laïque, où il a tout remis en cause quand il a écrit, en 1961, « L'histoire politique de l'Afrique du Nord », toujours chez son éditeur préféré, Suberville, qui était à l'époque l'éditeur de la Fédération de France du FLN. Tout ce qui est texte et tract de la commission d'information, qui était dirigée par Mohamed Harbi, s'était imprimé à Rodez secrètement par Suberville. Donc il est passé de la résistance à la collaboration, au travail, à la coopération avec le FLN. Et donc ce livre est quelque chose de tout à fait remarquable de la part d'un prof de lycée, du secondaire, qui était néanmoins lauréat à l'Institut. Il a dit, « Je réécris toute l'histoire de l'Afrique du Nord depuis avant l'Empire romain, mais sans utiliser aucun historien français. » Parce qu'il a relu les ouvrages consacrés à l'Afrique du Nord, notamment celui de Georges Marsé. Il a dit, « J'ai lu tout le support bibliographique et je n'ai jamais tiré la même conclusion de ses lectures que Georges Marsé. » Donc il a découvert qu'il y avait un biais colonial dans l'histoire de l'Afrique du Nord écrite par les Français qui était resté inspiré par une sorte de triomphalisme colonial qui a été relancé au moment du centenaire de la prise d'Alger en 1930. Et il n'a écrit ce livre qu'en consultant des manuscrits arabes et quelques auteurs allemands et un ou deux auteurs français anticolonialistes. Donc il a découvert ce que Édouard Saïd étudiera avec beaucoup de brio par la suite, la collusion entre les historiens, les orientalistes et le système colonial. Et il a fait l'apologie de la révolution algérienne, de l'ALN notamment, et c'est un acte de foi, une prise d'opposition anticolonialiste qui a été suivie d'un départ définitif de la France vers le Maroc où il semble avoir été conseiller du palais. Et au Maroc, il s'est consacré à une traduction du Coran. Il est mort à Tangier en 1973 en laissant ce manuscrit et en recommandant aux jeunes qui lui rendaient visite de ne jamais rougir d'être musulman. Donc voilà quelqu'un qui a cru au modèle français d'intégration au point d'être d'entrer en conflit avec sa entourage familial quand il s'est naturalisé et puis 45 ans après, il vit une sorte d'apostasie laïque où il rejette tout ce système d'assimilation et avec l'appareil intellectuel qui l'accompagnait et il a été le précurseur des idées qu'Edouard Saïd publiera dans son livre Orientalisme en anglais qui a ébranlé toute cette corporation prestigieuse et brillante mais qui a dû s'incliner devant la stature intellectuelle d'Edouard Saïd et le brio de sa démonstration. Mais l'idée centrale, elle est exprimée chez Mohamed Tazrout et il utilise des mots très très durs pour qualifier la barbarie de la répression coloniale et il n'hésite pas à comparer avec ce que les Allemands ont fait pendant la guerre mondiale, la deuxième, en ouvrant les camps, il parlait des camps de la mort à propos des camps de recoupement en Algérie et donc il nous intéresse aussi en ces conteneurs de l'indépendance de l'Algérie où la qualification des crimes coloniaux suscite toujours des polémiques et donc le témoignage d'un érudit aussi qualifié que Mohamed Tazrout mérite d'être versé au dossier pour l'étude impartiale de la qualification des crimes coloniaux.